La planète Terre est peuplée d'un peu plus de 7 milliards d'individus et la majorité d'entre eux sont pour moi des urbains. C'est-à-dire que nous sommes tous urbains, qu'on habite la campagne ou la ville, ou ce qu'on appelait la campagne et la ville, et on n'est pas tous citadins. Donc c'est cette espèce de jeu entre citadinité et urbanité que j'ai essayé de traiter dans ce livre, qui pose la question suivante, pourquoi le jetons aussi mal nos concitoyens ? Et donc j'ai voulu voir pourquoi la ville était en voie de disparition, même si physiquement on va à Montpellier, à Bordeaux, à Singapour, ou je ne sais pas où, et on dit tiens, c'est de la ville, mais ce n'est plus vraiment de la ville. Alors c'est pour ça que j'essaye d'explorer 5 dispositifs spatiello-architecturaux, qui sont le centre commercial, la gaiety de community, le gratte-ciel, et puis le grand ceci, le grand cela, et le grand ensemble, qui est quand même un « produit », une machine à habiter, comme disait ce personnage très dangereux qui s'appelle Le Corbusier. Et donc j'ai voulu explorer ces 5 dispositifs, et je me suis aperçu que les 5 produisaient la même chose, l'enfermement et l'assujettissement. Et donc du coup, ces deux méfaits sont la caractéristique de ce que j'appelle le désastre. Donc ce n'est pas une catastrophe au sens où il y aurait une ville qui fallait qu'elle ait explosé ou qu'elle ait pollué, mais ce sont des ratages, pour le dire autrement, des échecs qu'on nous présente évidemment comme étant remarquables. Et bien souvent, les gens qui sont à l'origine de ça, ils doivent le croire, ils doivent croire qu'ils agissent pour le bien-être de tout le monde, et pour l'intérêt général, etc. Et donc moi j'essaye de démontrer que non, et évidemment en creux de ça, il y a l'idée qu'on peut habiter la Terre autrement, et qu'on peut faire d'autres types de villes, d'autres types d'agglomérations que ce que j'appelle, que je constate comme étant des désastres gigantesques, et qui sont planétaires. C'est-à-dire que ce n'est plus comme à l'époque du 19e siècle, uniquement l'Europe qui s'industrialisait et qui s'urbanisait, maintenant c'est le monde entier. Et je constate partout dans le monde cette espèce de capacité à transformer tout individu en un personnage que je n'aime pas du tout, qui est le consommateur. Et un consommateur passif, qui consomme non seulement sa propre existence, mais qui consomme aussi les territoires, les paysages, et même ce qu'on lui vend comme étant de la ville, et qui ne l'est plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada